Salut à tous, c'est RetroGreg et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les 1001 jeux. Cette fois-ci on attaque une légende du jeu vidéo, un jeu sans qui le monde du jeu vidéo ne serait plus, n'aurait jamais été le même en fait, tout simplement. Donc Space Invenders, sorti en 1978, donc sur arcade, Atari 2600, etc. Donc il est sorti sur toute une tripotée de supports, il y a des versions, on veut tu, on voit là, je pense que tout le monde connaît ce jeu, peut-être même y a joué, pas forcément, mais tout le monde le connaît, ça c'est sûr. Tout le monde connaît Space Invenders. Et donc en fait, oui, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu qui est très sympa, c'est un jeu légendaire quand même. Donc voilà, on a le petit vaisseau spatial, donc il est en bas à gauche, donc là c'est la version Atari 2600 parce que c'est celle que j'arrive à mieux le faire tourner, c'est celle qui a des petites variantes qui sont sympas, on les verra après. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Donc à la version spatiale, on se protège derrière les plateformes, l'espèce qui sont déjà à moitié détruits par les aliens, et le but c'est de détruire les aliens, sachant que plus on les détruit et plus ils vont vite ces salauds-là, donc ça commence de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Donc oui, vous les reconnaissez peut-être pas, vous vous dites, tiens, ils n'ont pas la même tête que d'habitude, parce que c'est la version Atari 2600, ce que vous connaissez d'habitude avec les petites pieuvres, tout ça, c'est l'inversion Atari 2600, donc comme je le disais. Donc je vais sans plus attendre lancer le jeu tout de suite, alors que je ne me trompe pas de bouton, voilà, donc... Alors c'est un jeu à scoring, comme tous les jeux de l'époque, c'est-à-dire que le jeu, c'est pas forcément d'aller plus loin, mais c'est de marquer le plus grand score. Alors il y a des petites variantes sympas, notamment par exemple l'apparition du temps de voir une soucoupe volante. Alors, il y a des techniques de Sioux qui font... Je vais pas l'avoir, la soucoupe volante. Si, c'est bon. Les techniques de Sioux, il y en a alors qui font carrément des trous à travers les défenses, par exemple, les défenses, là, moi, je me cache derrière pour plorquer des tirs. J'ai déjà vu des... C'est marrant de voir qu'il y a des gens qui ont chacun leur technique, il y en a qui voit qu'ils font un carrément un trou à travers pour pouvoir tirer en toute sécurité à travers les aliens, bon, c'est une technique comme une autre, moi, je crois que c'est rigueux. Donc là, bon, je suis pas un expert de jeu-là. Encore une fois, là, je suis dans la merde. Je suis dans la grosse merde, même, d'ailleurs. Bon, je sens que je vais perdre, voilà. J'ai perdu, très bien. Donc comme c'est à l'intérieur de mission, il faut le redémarrer. Donc je fais une partie normale, et après je vous montrerai des modes de jeu alternatifs. Parce que moi, j'aime bien ça. Parce qu'on peut augmenter encore plus la difficulté, comme si c'était pas déjà assez dur comme ça. C'est pas un jeu qui est très, très facile, mais rien. Vous pourriez croire comme ça, ou euh, bon, c'est pas très compliqué comme jeu, c'est un code ancien, tout ça, tout ça, tout. Mais bien, détrupez-vous. C'est pas s'il y a de plus, non. Voilà. Attention, je suis déjà un peu dans la merde, là. Je me concentre en même temps, là, parce que j'essaye de mettre en point une stratégie, euh, plus ou moins inefficace. En plus, je vais rater un secouement, on va attendre qu'à faire. Alors, il y a une légende, je sais pas si elle est vraie, qui dit qu'en fait, euh, Space Invenders, quand, euh, lui fait que les aliens aillent de plus en plus vite, ça a pas été fait exprès au départ, c'est que juste que ça fait, euh, ça, 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 ça a ramé apparemment la mémoire de la machine. Et quand, du coup, en fait, ils ont dit, tiens, c'est marrant, ça fait ramer la mémoire de la machine, mais, c'est pour ça qu'en fait, ils ont lentement débuté de plus en plus vite. Et du coup, ils l'ont gardé, comme ça. Alors, je sais pas si c'est une légende ou quoi, j'avais entendu cette histoire-là. Mais j'ai jamais retrouvé la sourde où ça venait. Je crois que j'ai entendu ça sur Game 1. Donc, j'aurais tendance à, peut-être, à les croire, mais... Ça me l'est, j'avais entendu ça. Je crois que c'était Marcus qui avait dit ça dans une de ces émissions. Par contre, là, il faut vraiment que je me dépasse des animaux. Je me concentre parce que, par un coup, j'y arrive, j'ai dépassé les 1000 points, c'est déjà pas mal. Mon record absolu, euh, je le connais pas, ça, Space Invenders. Mais de toute façon... C'est chiant, c'est que, au fait, je suis obligé d'atteindre le... Attendre que mon... Ah, je l'arrête pas. Que soit le tir sort de l'écran, soit qu'il touche quelque chose avant de pouvoir retirer, sinon je peux pas tirer. Ça s'explique pourquoi des fois, je reste... Merde. Ça, c'est chiant. Est-ce que je peux le voir ? Non, il a atteint le bol d'écran. Donc là, je vais vous montrer des modes de jeu alternatifs. Donc là, j'ai mis le mode numéro 1. Donc si je mets le mode numéro 2, les défenses bougent, par exemple. Si je mets le mode numéro 3, les défenses ne bougent plus, mais les tirs sont... Les tirs vont en zigzag. Si je mets le numéro 4, c'est les tirs en zigzag avec les défenses qui bougent. Le numéro 5, il tire plus vite. Le numéro 6, il tire plus vite avec les défenses qui bougent, etc. Le numéro 7, il tire plus vite en zigzag sans les défenses qui bougent. Le numéro 8, etc. Et le numéro 9, c'est rigolo, c'est les aliens invisibles. Alors ça, ça va être la galère. Juste parce que ça va être la galère, on va faire ça. Donc là, les aliens sont là. En fait, dès que j'en touche un... Voilà, dès que je touche quelque chose, en fait, ils ont des aliens visibles. Et du coup, sinon, ils sont invisibles, en fait. Donc, mode de difficulté, voilà. Comme si ce n'était pas déjà assez dur comme ça. Mais c'est ça qui est rigolo avec la version Atari 2600, c'est qu'il y a tous ces petits modes de jeu alternatifs. Beaucoup de cartouches de jeu Atari 2600 proposent des modes de jeu alternatifs. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette version-là. Parce que sinon, la version arcade, il y a juste le mode de base. La version arcade est très fun aussi. Bon, elle est en mode ochre, mais je veux dire, les couleurs de la Atari 2600, c'est pas... C'est pas non plus forcément trop fort, mais... Je vois pas ce que je fais. C'est très perturbant, du coup, de ne pas savoir vraiment ce qu'on vise et de viser un peu au pif. C'est de retenir où est-ce qu'ils sont. Ah là, je sais que j'en ai encore. Voilà. Je sais pas où ils sont. Ils sont là-bas. Ah, pour le dernier, c'est le choix. Je sais pas où est-ce qu'ils étaient. Je suis obligé de tirer au pif. Ah, ils sont arrivés en mode. Bon, très bien. D'accord, game over. Alors, il y a une centaine de modes comme ça. A chaque fois, ça a une petite variante du truc. Alors, par contre, je sais pas ce que les modes avancés font. Par exemple, si je mets le... Allez, on va avancer. Parce qu'il y a plus d'une centaine de modes de jeu comme ça. On va avancer pour voir 61... Non, pas les Aliens Invisibles, 66. Allez, qu'est-ce que ça fait le 66 ? Je ne sais pas. Ah bah, apparemment, je ne peux pas bouger mon vaisseau. C'est quoi, c'est le mode fixe ? C'est bizarre, je ne peux pas bouger mon vaisseau. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas bouger mon vaisseau. Du coup, ça pue. Du coup, je vais remettre le mode... Je vais ramasser un petit peu. Je vais remettre un mode de difficulté un petit peu plus simple. Voilà, je vais juste vous montrer les Aliens Invisibles. Donc, par exemple, avec les défenses qui bougent. On va faire ça. Alors, non, ne me demandez pas de faire une vidéo complète avec les 112 modes de jeu de Space Invenders ou des trucs comme ça. À la limite, je peux faire un truc pour vous expliquer quelques différences, mais... Si vous avez envie que j'approfondisse un jeu, dans les médias jeux, que je fasse, par exemple, je ne sais pas, j'ai vu si citer ça comme exemple, par exemple, « Ah bah tiens, explique-nous, fais-nous une vidéo sur les 112 modes de jeu de Space Invenders. » C'est vrai que ça peut être intéressant. Pourquoi pas, je dirais. Si vous me proposez de faire ce genre de vidéo, je le ferai. Alors, si vous me demandez de faire une vidéo de test complet, où je teste les 112, on aura peut-être pas abusé. Après, ça pourrait se faire dans le logic, mais je pense que ce ne serait pas très intéressant. Je vais mieux faire une vidéo. Ça changera un petit peu de l'esprit, peut-être. Si vous avez envie de voir ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, je suis ouvert à toutes les suggestions. Je me concentre. Ce n'est pas évident avec les défenses qui bougent, parce qu'en fait, on se dit merde. Si je le disais là, je le tapais à travers la défense, ça fait plutôt chier qu'autre chose. Voilà, il y a du calme casson. Merde. Ah, c'est bon. C'est le stress. Quand le dernier... C'est marrant, c'est que... Il faut se baser sur les jeux comme Pong, Breakout, qui se basent vraiment sur les réflexes. Je pense pour des jeux que j'ai déjà testés. Celui-là se base vraiment un peu sur le stress aussi, parce que cette masse d'alien avance inexorablement vers le bas, donc vers notre vaisseau. Et donc, en fait, ça va être plus en plus stressé, enfin, moi, personnellement, il n'y a plus les défenses, carrément. Tu vois, les antennes sur TNT, il n'y a plus les défenses. Et du coup, c'est vrai que ça... C'est stress... Merde. C'est très, très, très stressant en une derrière comme jeu Spacile Wenders. C'est du bon stress. L'adrénaline... Il faut dire... Merde, merde, merde. Il s'annonce, il s'annonce. Je me concentre en dernier. Voilà. Parfait. 1260. J'avais fait combien d'un point j'en ai plus, j'aurais dû regarder. Je reste concentré, là je suis sur une bonne période, je ne vais pas m'arrêter dessus Alors il y avait quelqu'un qui m'avait dit un truc, une écarotte magique sur Twitter Il me dit, tiens je te mets un défi pour ta prochaine vidéo sur Spacing Vendors, c'est de prendre la version Atari 1600, parce que je lui avais dit que c'était ce que je ne connais pas et de le faire au moins, il m'avait dit 5000 ou 6000 points Il ne faut pas rêver, je ne vais pas passer des mois et des mois à m'entraîner pour faire 5000 points sur Spacing Vendors Non, ça ne va pas le faire, du coup, non, j'ai encore des vies Tant que j'en ai encore, je vais continuer, il faut qu'il n'y ait plus de défense, quelque chose à rnaque J'ai perdu complètement toutes mes défenses Comment c'est qu'il démarre de plus en plus bas en plus, c'est à le prix ? J'ai bien l'impression qu'il démarre de plus en plus bas Ah bah ouais, je confirme Game over, du coup j'ai pas vu mon score, c'est très bien Ah, si, 2110 Bon bah c'est parfait Donc sur ce, moi je vais vous laisser là, oui, ça va cliquer de manière alternative C'est marrant, c'est ça, c'est que les gens en fait n'ont pas de réflexe Dans les jeux actuels, si vous prenez n'importe quel jeu actuel Une fois que vous avez fini la partie, vous avez fait game over, vous avez gagné Vous, vous appuyez sur start ou je sais quel bouton Et ça relance une partie, ou ça fait continue, etc. et tout Sur ce jeu-là, en fait, les jeux Atari 2016, une fois que ça fait game over La console, pour les, je pense, une bonne grosse partie des jeux Atari 2016 qui font ça Une fois que c'est le grand game over ou quoi Une fois que c'est sur l'écran de chargement Il faut faire un reset, en fait Tant qu'on fait pas de reset, la console reste figée C'est ça que c'est marrant, c'est que les gens en fait n'ont pas cette habitude-là Et du coup c'est vrai que quand on présente un peu l'intérêt 2016 aux gens Les gens, ils prennent la manette et puis ils appuient sur les boutons, il se passe rien Donc c'est vrai qu'on est un peu obligé de leur dire Mais non, il faut appuyer sur le reset Ils se regardent à peine à dire, mais quoi, il faut redémarrer la console à chaque fois Mais non, en fait ça redémarre pas la console, c'est un reset instantané C'est pas un reset à chaud, c'est un reset à chaud, c'est pas un reset à froid Alors différence, reset à froid, reset à chaud Pour ceux qui sont pas coutumiers de ça Le reset à, ce qu'on appelle à chaud C'est qu'à l'époque on appuyait sur le reset et la console faisait comme si Voilà, je fais ça, tac, voilà, je peux le rejouer tout de suite J'ai pas éteint la console Un reset à froid, c'est éteindre et rallumer la console en fait Un reset à chaud, c'est juste redémarrer la machine sans l'arrêter pour autant Voilà Hop, je vais essayer d'arrêter ça Oups, vous voyez là dans le menu maintenant, c'est super J'ai juste relancé le jeu Donc sur ce, on va s'arrêter là On va s'arrêter là, oui tout à fait Donc sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien Et on se retrouve très vite pour la suite et pour de prochaines vidéos Sur la chaîne Retrogreg et pour la suite des 1001 jeux Donc pour l'instant on reste toujours dans les années 70 Et d'ailleurs c'est encore un jeu à temps de 1600 le prochain Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien Et on se retrouve très vite, salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501